C'est mon grand-père, il a été tirailleur marocain, il a tabassé des nazis, c'était pas pour l'argent. Dans ma famille, comme dans beaucoup de familles musulmanes, nous, les nazis, on les combat pas un dimanche après-midi pour se refaire une image. On les combat depuis 70 ans. Yassine Bellatar recadre un journaliste BFMTV sur la marche contre l'antisémitisme. Benjamin Duhamel, journaliste BFMTV, accuse Yassine Bellatar d'être ambiguë en ayant conseillé le président de la République Macron de ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme. Organisé par Yael Brunpivet, fervent de soutien de l'occupation israélienne. Le journaliste dénonce notamment le fait que peu de musulmans ont participé à cette marche. Des accusations inacceptables selon Yassine Bellatar qui recadre Benjamin Duhamel en lui rappelant qu'il n'est pas acceptable pour les musulmans de manifester aux côtés de Zemmour ou de Marine Le Pen, dont les partis politiques ont été fondés par des nazis. Concernant la non-présence du président Macron, Yassine Bellatar est catégorique. Il n'est pas tolérable qu'un président de la République participe à une manifestation contre l'antisémitisme tout en refusant de se présenter à d'autres rassemblements dénonçant d'autres formes de racisme. Vous me posez la question pourquoi je n'ai pas été à la manif, c'est que je n'ai rien de commun avec l'extrême droite. Je ne manifeste pas avec mes bourreaux. Je ne marche pas. C'est-à-dire vos bourreaux ? Les bourreaux, ceux qui passent leur vie à un moment à ostraciser la communauté musulmane, qui en parle matin, midi et soir dans ce pays, c'est l'extrême droite. Et donc vous laissez, au fond, parce qu'il y a des gens qui ne vous conviennent pas dans une marge, vous dites que c'est une bonne raison pour ne pas aller marcher contre l'antisémitisme ? Benjamin Duhamel, je vous pose une question. Est-ce que vos aïeux ont été jetés dans la scène par un membre de l'extrême droite ? Nous, il y a 20 ans, en 2002, on est descendus en masse dans la rue parce qu'on n'avait pas accepté l'idée que Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. Il y avait des gens de droite, des gens de gauche, des gens d'extrême gauche. Nous étions tous ensemble pour lutter là-dessus. Aujourd'hui, vous m'expliquez que 20 ans après, ce parti, parce que la patronne, elle a deux chats et que Jordan Bardella, il arrive à parler un peu en verlan, c'est devenu la hype du moment. Et on doit aller marcher avec eux. Eh bien non. Quelque chose, rapidement ? Oui, parce que... Voilà, juste, je vous montre ça. Que les choses soient très claires quand vous me demandez pourquoi je ne vais pas manifester. C'est mon grand-père, il a été tirailleur marocain, il a tabassé des nazis, ce n'était pas pour l'argent. Il a écrit 75%, d'accord ? Réduction d'invalidité. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quel est le rapport avec le fait de manifester ? Je vais vous dire quelque chose. Dans ma famille, comme dans beaucoup de familles musulmanes, nous, les nazis, on ne les combat pas un dimanche après-midi pour se refaire une image. On les combat depuis 70 ans. À un moment, c'est savoir d'où l'on vient, savoir d'où l'on va. C'est que nos grands-parents donnaient leur sang. Et moi, aujourd'hui, je vous dis quelque chose. La famille Le Pen qui vient aujourd'hui nous faire croire, alors que leur parti est créé par des nazis, qu'ils sont la solution, je dis aux juifs, non, je préfère m'asseoir avec des juifs. Ce sont un peuple frère. On va discuter ensemble et ça va aller mieux ensemble. Et je tenais à le dire sur votre plateau, parce que je ne vais pas revenir mille fois. Merci. Et vous, pensez-vous comme Yacine Bellatar que le président Macron a bien fait de ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.